get to be si tu entends ce nom là aujourd'hui qu'est ce que c'est quoi qui te vient à l'idée oh je me dis que j'ai créé quelqu'un mais enfin nous dit tout le monde va se dire ce sont ce sont des non 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 vous laissez ça vous laissez pas mon ami il est l'un des rappeurs l'un des rappeurs quand on va citer les grands rappeurs qui ont marqué ces dernières années au togo dans le game voilà on va citer son nom et je suis avec lui dans cet épisode plus près mesdames et messieurs je suis avec le bon article ni team l'ouzi et dans cet épisode on va parler de beaucoup de choses on va discuter de tout et de rien et il a promis de tout le dit toutes les vérités en tout cas soit tous les bienvenus je m'appelle jules et qui est yong zhok c'est ce que tu vois bien ouais je vais bien on devait faire l'épisode là ouais depuis à ce là quelques semaines mais bon vu les situations tout ce qui s'est passé voilà et aujourd'hui voilà tu as répondu présent à ce qu'on fasse c'était plus j'espère que tout va très bien tout va très bien et les citations aussi pour les 100k ah ouais merci beaucoup et j'espère que tu vas vraiment être tranquille nous dire exactement tout tout ouais ouais promis promis ok super l'ouzi 2019 c'est clima l'or l'album 2020 2022 plutôt watan watan avec plein d'autres singles nous a sorti tellement de projets mais dis nous exactement ça fait combien d'années que tu es dans ce film là ça fait combien d'années ou avant que je ne me fasse connaître j'étais déjà dans le game je suivais les grands frères de cordia coppé là pour les petits shows les concerts et tout mais j'étais pas tellement connu j'étais pas encore de la star là donc c'est en 2017 que je me suis fait révéler et publiquer tout ça donc ça fait un peu un bail depuis 2017 2017 là c'était confirmé quoi ok super mais dans ta carrière tu as tu as reçu beaucoup de bonbons beaucoup de trop le tout premier était quel trophée le tout premier était la révélation de l'année révélation de l'année et comment est-ce que tu t'es senti quand tu avais reçu ce trophée la révélation de l'année c'était quelque chose de ouf pour moi parce que c'était un rêve on chantait un rappel mais je ne savais pas qu'un jour le fameux tu sais académie d'award et tout ça pourrait me récompenser avec la sensation était vraiment au top genre tu t'es senti genre c'est comme si je suis en train de faire quelque chose pour moi même super super mais quels ont été au bien tu peux nous citer quelques moments qui ont marqué un peu ta carrière gens ces moments que tu ne peux jamais oublier quand tu as pensé à cette carrière de rapport que tu as eu des rappeurs que tu as eu ok il y en a eu beaucoup il y en a eu tellement mais je crois que on peut quand même citer un ou deux trucs je crois que c'est la soirée là où j'étais j'ai pris trois awards wow trois awards une soirée là j'ai fait un son pour ça et tout ça il y a des gens qui ont parlé mais c'était quelque chose de touchant pour moi c'est pour cela que moi j'ai fait un son pour ça trois awards j'ai fait ton avis oui c'était quelque chose de touchant de marquant aussi à part ça il faut dire que je savais pas que mon rap allait toucher quelques grands messieurs et tout ça ça fait aussi partie des choses qui vont quand me toucher par rapport à ma carrière de rappeur quand on dit rap c'est un peu de sous côté voilà on pense un peu à la délinquance oui oui c'est ça ouais mais il ya quand même de grands messieurs qui ont quand même adhéré à mes idéologies et tout dans mes tests donc super et dans tous ces projets là que tu as sorti tu as sorti des albums 2 et à part ça il ya eu plusieurs projets est ce qu'il ya des projets que voilà qui tombe marqué il ya des projets que voilà toi même parmi tous ces projets que tu as sorti tu te dis ces projets ou bien ces quelques projets là m'ont marqué ouais tu les aimes tellement pour une raison ou une autre notre oui oui il ya des projets que j'aime tellement il ya des projets comme raya parce que c'était la première fois que j'ai quand même traversé la frontière musicalement parlant juste pour ça on était à laisser shadow juste pour ça en côte d'ivoire et la réaction et tout ça dans le même studio c'était un peu c'est un son que j'aime beaucoup et on a fait ça dans peu de temps quoi donc à part ça il ya d'autres sont que j'ai fait dans le hâte et qui me plaît beaucoup des sons comme disons koro koro des sons qu'on peut jouer après 20 ans après 30 ans qui que après si moi même j'écoute je me dis où les qui m'ont recommandé au new york voilà ouais ok on sait très bien que les artistes d'habitude travaillent avec des managers et ouais et l'ousi a eu à travailler avec quelques-uns au total dans la carrière tu as travaillé comme des managers c'est c'est quand même parfois flippant quand les gens parlent de d'un monsieur qui change des managers c'est pas c'est pas le cas en tout cas chez moi c'est pas le cas parce que je crois que j'ai changé qu'un manager avant au début il y avait un gars avec lequel on travaillait dès le début qui est d'un 20 voire et tout le monde le connaît ouais c'était le manager quand on est sorti piquant le sorti en 2017 et puis il a voyagé là de là c'était par après d'autres gens avec lequel je travaille toujours donc j'ai pas vraiment changé de manager j'en sais seulement c'est seulement avec deux managers tu as géré oui oui et puis c'est une que john a ennibé nové ça passe de main en main par exemple nom le roi les assistants à oui il ya des gens qui voient sans compte peut-être il va comme la fifi mais ils sont toujours ensemble en fait en quelque sorte parce que ce à quoi j'ai pensé c'est que voilà comme tu viens de le dire si le bandageur principal n'est pas là n'est pas là c'est son assistant qui merci ok ok mais les gens ne savent pas en fait ok 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 parce que j'allais poser la question est ce que par rapport même par rapport à fleurs non est ce pas mais on a reçu un appel de fleurs aujourd'hui par exemple wow tu vois donc c'est 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 des choses qui circulent en ville qui ne sont pas vrai en fait ok ok parce que pour tout le monde on se dit bon il a travaillé avec celui ci celui ci non 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 c'est comme si quelque part l'osie est un peu difficile c'est quelqu'un difficile à travailler ouais c'est ce qui c'est ce qui court en ville en fait mais c'est pas le cas ok 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 super tu as tu as travaillé avec beaucoup de personnes oui si on peut le dire comme ça quelle est ta relation avec lalala avec dianuela à beaucoup de personnes par rapport aux collègues dianuela c'est une amie à moi le courant passe toujours bien ouais toujours bien parce que après votre collaboration il ya tu il ya quand même des bruits qui courait dans les couleurs comme quoi bon vous n'êtes plus ça 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 non non c'est pas vrai c'est pas vrai on est toujours bien ouais ouais je peux te montrer son numéro et voilà d'après d'après les observations comme je viens de le dire il y a des gens qui pensent que voilà picalouze et ceux avec qui il a eu à collaborer ne sont pas en de bons termes il ya des gens qui ont mentionné cette lot par exemple et je voulais poser la question quand tu avais fait la collaboration avec stone boy à l'époque là tu avais sorti dans un lève tu disais qu'il ya des gens qui étaient particuliers que voilà stone boy t'as dit que voilà si tu collabores avec quelqu'un après tout c'est il ya un problème voilà il ya toujours des prologue avec l'artiste avec qui tu as collaboré et vu ce bruit de couleurs comme quoi tu n'es pas un bon terme avec cette l'eau et diable à avoir est-ce que ce n'est pas en train de confirmer un peu ce que les gens ont raconté à stone boy non tu sais ce que les gens racontent et à stone boy est différent ouais c'était un moment de gloire pour moi un poste on boy avec une vidéo ça et puis au moins les gens allaient me connaître tout ça là mais c'est passé donc on espère un autre c'est comme ça la vie je peux pas prendre ça comme c'est ce qui court en ville et tout ça parce que par rapport à cette lue par rapport à tous les autres collègues moi j'incite seulement sur 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 les logistiques fait en sorte que les logistiques soient respectées quoi genre les conditions dans lesquelles on va travailler que ça soit respecté puis c'est tout moi j'incite sur rien je dis seulement ok mais là d'où à louré qui est là il ou ok n'imélau qui paris interagent à la soirée 3 ou qu'il t'aura l'équipe est là il faut noyer problème vanallion ok sinon je suis très bien avec tout le monde qu'afran n'y pouvait maintenant j'aurai cette l'audi de modifié ma tuelle qui va yo vous voyez un peu nous sommes des togolais quoi sommes tous des gens même pays et tout si on prend en compte ce que tu viens dire si tu collabores avec un artiste ménagé c'est vous devez vous mettre d'accord sur voilà sur des termes voilà c'est d'être les cibéna vifi par exemple à vous claire encore là sur quoi donc à mérite qui m'a dit c'était mais ce que vous à quoi mais on amoura ménagé mia adore et djou n'en tient pas profiter de toi et la lutte nia on est projet ensemble voilà nous l'on découda mais il faut que il y ait des cartons sur la table merci que parce que tu sais ce qui se passe souvent je travaille pas seul si c'est que je suis dans l'isolation là c'est cool on peut aller tous ensemble que collègue au mini bon il y a la team qui dit on fait ça on fait ça alors s'ils reviennent à toi et tu dis ti mabé là c'est un problème ok ok j'ai eu à faire beaucoup de collaborations donc je connais ça je je sais de quoi il s'agit il ya des filles que j'ai fait avec le coeur avec tout mon âme tout ce que j'ai tout et je ne demande rien en retour aussi ok 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 donc c'est en quelque sorte c'est quelques trucs là qui ramènent un peu ouais 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 et on raconte tout ça là tout ça là c'est pas que je suis ok 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 voilà get to be si tu entends ce nom là aujourd'hui qu'est ce que j'ai c'est quoi qui te vient l'idée oh je me dis que j'ai créé quelqu'un ah ouais ouais tu as créé quelqu'un j'ai créé ah ouais donc c'est ce qui te vient à l'esprit ouais bon la première phrase de ton titre après l'été tu disais à sa bobo de comédien le tik tok ouais et tout le monde voilà on s'est on s'est dit que tu faisais les gens à dire qu'à l'époque il faut le dire pourquoi à l'époque là j'ai enfin décidé à les répondre par cette phrase et d'autres pics dans plusieurs des titres pourquoi tu as décidé à faire ça en fait il faut il faut quand même reconnaître que le game est arrivé à un niveau où on veut changer les choses on veut pas voir les choses d'une seule manière bien de d'une façon où on le regardait avant avant là on se dit si tu es au top et que quelqu'un vient et te classe tu répond pas parce que tu veux pas lui donner de côte tu vois un peu et en même temps ça a tenu ton pouvoir de rappeur aussi nous n'y déviéreux vannes à la sion et n'y a pas la signe tu vois un peu on tient ma chérie avertissement un avertissement de y'a des gens qui ont kiffé de ouf c'était cool ouais même avertissement de la c'était bon chocho quoi maï ou tiens il n'y est pas pour dire que j'en nous sommes des ennemis juré ou bien quoi que ce soit c'est le game et moi j'ai fait ça il ya des grands frères qui n'ont pas fait et les villes et bon on m'a dit une tine on l'a dati kaka bâti néné à côté moi j'ai répondu j'ai répondu pour qu'il sache que je peux le faire je peux faire ce qu'il il peut pas jean mimatique et maté sonia d'arrivée tient la sorte d'arrivée batia et la sera l'étonne antique ou non c'était pas une histoire de picallos était en train de chercher de la visibilité auxquelles visibilité en fait quelle visibilité parce que moi j'ai déjà de la visibilité mon premier sur ma première sortie d'album qui est ouvi était là pour prendre photo avec moi et par cette réponse là par pique au nez les rangs mais c'est par là que en fait à ma application en fait au point n'a non ni et moi acteur à l'eau dina contenu n'india au droit d'on suivre et évolution n'youssine koel et joa donc à gamme amiciens me trouve à ce comédien n'est quoi me commis cool d'autant dans la couleur ou valet ou ande qui est béni contenu donc si je comprends bien mon ibe et y est spécial non 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 et puis c'était pas un clash non c'est son appel et thé à appel et thé à c'était un peu personnel aussi j'ai parlé de la relation avec ma maman à l'hôpital et tout ça c'était pas un clash c'était pas un classer tout juste pour dire que j'étais le gars là qui était debout malgré tout et tout ça donc à sa boue ou autre chose encore les joueurs malgré tout n'y en batte et ripop à me va à sa boue ou tient autre jour comédien les tic toc ok et il a pris ça pour qu'il faut aussi dire au public que n'y a même qu'on mignon et d'oc et évoque l'aoné n'y avait rappeur ou à mignon à me a écrivé mien tibou gbou ré mirola nôde d'acpe n'amia merci beaucoup ouais c'est vrai à l'époque là ouais tout le monde a passé directement à lui et puis c'est là bas où tout est parti voilà et j'avais et puis c'était par là dans le temps où est en matin il est sorti loin de vivre et n'y a qu'au moins d'aujourd'hui on y est dans l'éveil à l'éveil au programme sinon supposons un mille et son temps mais il n'est pas proposé de jo à l'évoire n'est pas senti au nord et n'a de félico à un certain moment dans le rap aussi il faut des trucs comme ça ça c'est juste que on ne veut pas que ça aille au delà du dur et les risques ouais ouais c'est vrai de la voilà dans le rap depuis toujours ça a été bon comme ça mais pour davisio c'était l'un des moments qu'on doit parler de clash vraiment dans le rap et motoko c'était l'un des moments où le moment clé est venu à studio mais des sont tous les sont tous voilà 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 mais toi tu t'es senti comment à l'époque là au camp faisait les clashs et je me suis senti un roi toujours comme d'habitude ouais parce que tu sais quoi moi j'aime déjà prophétiser qu'il ya des têtes dans le game qui vont faire sortir leurs têtes j'ai déjà vu ça de loin même si c'était à un événement la hip hop fusion et on était tous dans la même catégorie que ce soit à getovi milliard on était tous dans la même catégorie en 2018 je crois donc après l'événement j'étais en finale et tout ça là avec amzézé les histoires si tout le monde connaît ça donc j'ai fait un son après tonio oui j'étais pas ami avec getovi j'étais pas ami avec milliard j'étais pas ami avec guise qui que ce soit mais j'ai quand même cité leur nom dans le son là antonio mais tonio était adressé à à mes gens de côté via copie à mon entourage aux amis et tout mais pourquoi est ce que j'ai fait ça tu as est ce que cela voudrait te dire que tu n'avais pas de problème avec eux d'une part et d'autre part c'est pour leur dire que je vois quelque chose de bien ce qu'ils faisaient aussi comme un rappeur sur un rappeur ils sont des rappeurs ils ont leur style à eux et je vois quelque chose de de bon en eux donc je savais que c'était une grâce pour moi en égard mais pique à l'octobie car l'octobie car l'octobie car l'octobie car l'octobie car l'octobie car l'allier thermomètre et quoi mais pourquoi tu n'as plus continue après avertissement un deux ouais bon la timon a dit bon on topo ni mieux comparaison t'enchant déjà qu'il ya oué n'y a oué l'approbé nan il est une norme du point par rapport à nato et les cibémi concours de cuisine mais c'est bravo amazou bon propos navana n'y a pas de la couscous va et soit pas par mazou bon va une soignante rosa la dava j'envoie qu'on dirait qu'aujourd'hui le goût énergie sonne toto va concourir dans les travaux il y avait plus j'en c'est comme si c'est comme si elle s'il y avait quoi lissé tol et traité quoi bozo pourquoi parce que titre a déjà gagné n'en gagne en bas les contextes qui mémique et le blanc tu vois un peu c'est pourquoi vous avez décidé de le plus de le plus non moi moi je me suis arrêté parce que garou mollet n'y avait fada badon ya koussoumo vieux aussi gommé à wato vota mien matériel de concerto n'est souvent vécu fada m'apprément à tous vos prix pourquoi on n'y avait mis à donner un jour bon parce que il n'y en gamme et jambaline et visibilité et c'est ça et il s'appuyer sur moi tu vois un peu ok 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 c'est ça mais d'après toi qu'est ce que ça t'a apporté qu'est ce que ça a apporté de particulier à ta carrière l'époque là l'instant là si on peut le dire de clash avec lui oh non tu sais d'une part je peux dire qu'il ya des fans qui savent que no matter what no matter what we are dead no matter what like même si tu viens avec un mouvement et tout à tiglin team c'est un mouvement c'est un mouvement tu vois un peu tu ne connais pas les gens mais il ya les gens qui sont dedans donc c'est pas par rapport parfois il faut apporter quelque chose à l'autre tu vois un peu lui il a profité de ce clash là rapidement il a profité et tout moi je l'ai juste montré que tu allais je suis là je suis là et que tout ce que tu vas faire et puis tout je suis toujours là ok ok et si c'est à refaire tu l'as refaire non tu sais quoi déjà chaque jour moi j'ai réalisé quelque chose j'ai remarqué que avant là je ne savais pas que j'avais un pouvoir là maintenant je sais même si je fais rien là il va parler de moi ok ok tu vois un peu même si je fais pas pose de photos même si je sors pas un son même si je fais pas clip je serai d'actualité parce que celui que j'ai créé va parler de moi celui que tu as créé ce que tu dis là en tout cas en tout cas merci mais il faut quand même aussi appuyer non c'est vrai non je l'ai créé mais c'est vrai c'est à partir d'après l'été quand vous aviez fait tout ça là que lui aussi là quand on sait pas mais c'est vrai c'est vrai mais parlant de tout cela parlant de cloche parlant de ces artistes là avec qui tu as eu quelques petits trucs petits soucis là il ya un nom qu'on va peu on peut jamais oublier quand on va parler de picalos mike flames voilà à une certaine époque quand picalos était venait si on peut le dire comme ça voilà c'est c'est l'un des gens que voilà tu as pris comme je veux pas dire ennemi mais tu as titillé tu as kiki un peu mais beaucoup de gens aujourd'hui tu sais qu'il ya une nouvelle génération de rappeurs de meloman qui savent qu'il ya eu clash entre picalos et mike à une certaine époque mais ils ne savent pas exactement ce qui s'était passé c'était quoi la cause c'était quoi comment est ce que tout ça a commencé à l'époque ya ok bon à l'époque fallait que je metta une place dans le game et je vais pas dire que c'était le seul rappeur il y avait des rappeurs quand je venais il n'y avait pas pareil tout ça là mais mon point fort c'est la technique en éveil tout ça je peux faire anglais français mais en éveil c'est facile pour moi quoi ouais et puis lui aussi c'est le même cas chez lui il est technique et tout ça donc fallait passer par le canal là pour voir si je peux à créer un fan zone quelque chose comme ça parce qu'il vient de koji viacopé aussi oui il faut tu as une place à koji viacopé comme le roi de rap aussi un malgré qu'il ya les noms c'est c'est toute une stratégie donc il faut casser une aile tu vois c'est ce que je comprends bien c'est une terre rien de personnel mais tu t'es attaqué au roi de l'époque de koji viacopé déjà il faut commencer par la base là où tu viens tu viens de koji viacopé là tu t'assoies avant de viser l'omé avant de viser le togo voilà mike t'avais rien fait genre c'était rien de personnel c'est l'osie qui voulait m'aï clandé déjà moi il même savait que si je dois sortir ça doit être déclassé tout ça et l'époque là c'était c'était judy genre tu étais à fond judy sur lui waouh je me rappelle il a dit quelque part que il tôt pour y ait quoi bébouji a ou non l'os du bébouji coupé quoi j'ai apprécié non mes fans et ils sont comme ça ils sont crazy sans crise mais aujourd'hui c'est la réconciliation pas tellement pas tellement on ne sait pas réconcilier comme ça une conciliation sur quel projet ou bien c'est tu pas de plan b ou quoi non attend pas tellement comment parce que là si on dit mais ferme nous dit tout le monde va se dire voyez ce sont ce sont des non 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 vous laissez ça vous laissez pas mon ami c'est pas mon ami on a travaillé ensemble sur plan b et c'est un grand frère de corduviacopé je suis un rappeur il est un rappeur on n'a rien encore wow il sait il s'est passé quoi genre il nous d'air il nous d'air il nous d'air very well je suis un king in my camp c'est rien genre vous n'êtes pas des potes non 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 vous avez juste collaboré un point c'est tout quoi il sait ça mais il sait pas c'est quoi non mais tu sais c'est le game c'est le game sinon je peux pas être nous sommes des rappeurs c'est quelque chose de d'un peu plus grand moi je pensais que bon vous êtes reconcilié j'allais te demander si c'était parce que voilà on dit souvent l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami puisqu'il était en désaccord en classe avec du tout et toi aussi avec tout c'est pas ça donc à l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami c'est ce que je pensais mais c'est ce que c'est pas vraiment vous n'êtes pas pas ennemi il n'y a pas d'ennemi en tout cas dans le game et tous les mots là que les gens disent ennemi adversaire tout ça c'est juste pour le game ça ne va pas au delà mais nous sommes pas amis aussi nous sommes pas amis amis ça veut dire que les gars c'est gamin les gaminons l'équivalent fondement ni à deux goûts les filles m'y m'a promis en or les quelques mien n'y avait qu'on vit les mais à la piscine couture lui ça fait un bail wow wow et tout récemment à tout récemment pour les lives de mecs et le qu'on crée tommé mes familles baradou les radios les noires et mécan intervues que tout le monde n'est ni de quoi si vous croisez ennemi de quoi c'est cool parce que bébé bon bébé projé ronde tient pour un ami de goût tout récemment les adjoints pour le projet ou non plutôt mais ça veut pas dire que vous avez des problèmes non non on n'a pas de problème un part pour juste que vous n'êtes pas porte porte comme on n'est pas porte voilà ok 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 là là c'est fait sortir mon deuxième album à temps en temps je l'inviter sur l'album pour que ça cartonne et on a ouais c'est des stratégies bien réfléchi par la team et puis il a il a il a il a accepté on a travaillé puis ça s'arrête là et les gars si on comprend bien il n'y a pas de problème entre eux mais jusqu'on n'est pas ils ne sont pas port jean porte porte c'est qui fait encore 1 il ya tout est mon ok 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 un peu maille pour toi le game mme koi wokudo on a sorti on voilà non paulai pichame ah ah donc à ya ni cummé si bdkkw et he o porlé kibo et moi arabie saoudite me emirat un i nana in mais l'ouzi dans le rap game c'est c'est toujours ça toujours été est-ce que est-ce que après tout cela il ya possibilité un jour de voir ces gens là qu'on dit aujourd'hui que tu as eu des problèmes avec eux est-ce qu'il y a possibilité de s'asseoir faire une collaboration être bien avec ces gars là aujourd'hui tu sais souvent les gens disent que moi je suis un problème avec tout le monde mais c'est pas vrai quoi c'est pas vrai je sais pas vrai je suis le gars le plus cool du game le plus cool mais pourquoi les gens disent à chaque faveur que c'est parfois c'est le c'est le moins le plus simple d'étruire c'est le moins le plus simple une coble et toi et au plan aînés à souber n'est quoi même une note ou cinq minutes pour voir mais assez et à mes barres amis quoi et capter les calendriers a dit à mes barres à verser mais à mes barres c'est ça mais est-ce qu'il y a possibilité quand même je suis bien avec tout le monde je suis bien avec tout le monde je suis bien avec tout le monde un jour si on doit collaborer avec qui que ce soit je suis prêt si le grand frère t'appel maintenant vraiment petit c'est pas possible il va pas m'appeler on sait jamais on sait jamais trop bien ça mais pourquoi tu as dit que c'est pas possible il va jamais m'appeler je reconnais je reconnais on prie fort non il va pas m'appeler il va pas m'appeler voilà on voit le meilleur les meilleurs de nos artistes et sur des projets parce que pour nous les fans c'est ce que c'est ce que nous aimons c'est ce que nous voulons en fait une matinée n'a pas à m'aider mais il ya déjà c'est un ton mais on va jamais les voir en son projet tu vois un peu non on aime vraiment donc à fait quelque chose mouyadou de berardi voilà berika mme le projet d'aujourd'hui qu'est-ce que j'ai bien dit la djeme mme après la fin auquel on a bien ou quoi même mieux à dire qu'elle va leur fit que à et nous est bleu au roi non il y a toujours des femmes rancunies c'est à vous les artistes de leur montrer que vraiment à certains moments de la vie il faut laisser les rancunies il faut aller de l'avant il faut s'unir quoi en tout cas l'ouzi tout dernièrement tu as sorti un clip d'un des titres de ton dernier album l'intro aïwada pourquoi tu as donné le titre là à ce sont la passion c'est très bien que aïwada c'est le nom de l'actuel ministre de la communication même avant qu'il ne devienne ministre il était professeur et il a déjà composé des td avec mon nom à l'université j'ai eu des retours c'est quand même un engagement vers ma personnalité tout ça c'est quelque chose de touchant donc je me suis dit que un jour je vais lui rendre un hommage et tout j'ai profité pour faire ça dans l'intro donc avec monsieur adg voilà c'est ce que j'allais demander parce que tu as cité son nom adjano voilà beaucoup de personnes ne savent pas que adg c'est monsieur adjano ouais ouais adg monsieur folie quoi monsieur folie donc ce sont ce sont on va dire dans ce sont là tu as cité le nom de ceux qui ont apporté quelque chose à toi ta carrière lui il ya des grands frères c'est avec moi j'ai cité un grand frère richaud il est là bas derrière la caméra et tout les gens qui m'ont aidé dans le moment opportun quand j'avais besoin des gens et tout ça ils étaient là pour moi souclus sous 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 à l'annonce de ce titre là avec le visuel que j'ai sorti pour tout le monde je disais que voilà tu es en train de classe et tu vas créer quelqu'un passer dedans il ya on a retrouvé la tête qui boit c'est est-ce que c'est stratégique ou bien jean pourquoi j'ai mis la tête non déjà déjà soucline il voulait pas toucher l'image directe du produit donc il faut un peu il faut un peu mettre ça dans dans un autre concept là où on peut digérer tout le monde peut digérer donc j'ai mis la tête noire voilà pour que toutes les terres noires qui sont classiques en tout cas pourquoi pourquoi tu dis ça pourquoi je dis c'est pas écouté des essais mais tu n'as pas écouté le son même le son mais c'est youtube je n'ai pas non je vais pas te mentir et tu n'as pas écouté ok c'est sur youtube sinon c'est sorti ouais ouais moi je me cache pas je vais à fond je vais à fond si je dis que la la c'est world front world zone world zone si je dis peace or la rente c'est peace mais cette année là pour le moment je prêche peace oui oui il ya déjà un clip mais pour le moment on a tempéré on a lancé l'estrès seulement du clip avec juste l'audio après pour le moment on veut aussi se focaliser un peu sur l'album aussi ah ouais donc il a eu adan non pas troisième album mais toujours deuxième ok ouais 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 dans la promo dans la promo du deuxième toujours quels sont les projets en cours à part la promo de l'album ok à part la promo de l'album il ya des projets en cours il ya une vidéo qui va sortir très bientôt par rapport à l'album aussi ok avance au clean parce qu'en même temps on fait les deux ok avance au clean donc c'est ce qu'il va sortir dernièrement mais avant ça il ya un projet qui va sortir très bientôt ok 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 super tous ceux qui regardent ce n'est à picalos aujourd'hui savent qu'il a un poids dans le game et ça fait un moment des années que tu es dans ce game là mais aujourd'hui il ya de nouvelles têtes qui qui sont dans le game de nouveaux rappeurs de nouveaux artistes et tout qu'elles sont ces quelques nouvelles têtes que tu que tu aimes bien écouté par moments voilà j'écoute souvent ma famille ta famille ma famille parce que je je j'ai eu la chance de travailler avec des des rappeurs qui n'étaient pas connus qui sont connus maintenant dans le temps il ya des gens qui les rejetaient ils sont connus maintenant et c'est c'est la famille tu vois un peu si je dis la famille je parle de black man je parle de slim boy je parle de happy boy des petits qui sont bons en tout ce qu'ils font riche trappe ouais ouais l'histoire c'est c'est un bon gars à moi dans le temps ils venaient à la maison chaque matin et les free star free star free star aujourd'hui moi je lui dis tu es une star c'est comme ça j'écoute beaucoup de gens j'écoute tous les gars t'as la caca yaka crazy tous les petits popo vélo à des ou mines j'écoute tout le monde tout le monde tout le monde et l'ousi aujourd'hui voilà si tu dois adresser un message à téléphone aujourd'hui qu'est ce que tu le dis à mes fans et je veux juste leur dire que qu'ils sont vraiment formidable quoi franchement franchement j'ai des fans que des fois je me pose la question parce que moi même je me je me dis jamais que je suis une star je vais atteindre un niveau avant de penser à cela mais parfois ce qu'ils font me fait penser autrement mais je veux pas penser autrement aussi je veux me dire que je suis pas star pour le moment mais j'ai des fans qui sont tellement crisi comme tu le disais ils peuvent écrire sur ta voiture avec de la pierre ils font des trucs qu'ils barrent la route quand je parle des trucs et grâce à eux je suis le rappeur qui a au moins 12 à horde dans la chambre tous à horde c'est pas rien en tout cas j'ai jamais pensé à ça c'est grâce à eux c'est grâce à eux et si j'ai un nom aujourd'hui si je sais pas quoi la ztc toi il a dit mais maintenant c'est grâce à eux tu vois ça c'est grâce à eux quoi c'est grâce à ces gens là qui ne cessent de me supporter qui ne cessent de me pousser ouais merci que dieu vous bénisse je vais jamais jamais vous laisser tomber inchallah super super ça me fait vraiment vraiment plaisir ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi dans cet épisode de plus près et de discuter de tout ça là même s'il ya des questions que tu n'avais plus répondre c'est un plaisir et bon ton dernier mot à l'égard de tout le game de du showbiz togolais le showbiz togolais vous savez très bien que je suis votre terminator on va pas beaucoup parler il y a des gens qui naissent esprit je suis l'exemple je suis les yadema donc si vous voulez me combattre il faut bien bien s'entraîner et si vous voulez qu'on aille ensemble allons y ensemble je suis de cité car nous sommes dangereux merci puis ça merci beaucoup merci beaucoup mais les gars n'oubliez pas il va revenir dans une autre vidéo dans une autre session session spécialement freestyle pour le moment on va le laisser partir il ya une émission spéciale freestyle je vais l'inviter il va venir pour le montrer du jour du moment vous savez on se donne rendez-vous au prochain épisode julie qui yong zhok c'était moi d'un plus près salu c'est vous j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 ...